A la fin de notre entretien qui a été un peu précipité au CRR parce qu'il fallait absolument qu'on rende la salle, notre entretien qui avait eu lieu le 17 décembre 2019, on terminait sur un suspense insoutenable. Tu te demandais si tu aurais le trac pour le martyr de Saint-Sébastien alors que tu n'aurais pas une note à chanter. Quel est le verdict ? L'as-tu eu le trac ? Oui, j'ai eu le trac, mais en fait je me rappelle, je ne sais même plus si je suis encore une chanteuse en fait, c'est-à-dire que là on est en juin 2021, donc du temps est passé, il faut le dire ou pas ? Oui, oui. On a le droit. Clac, coupez à reprendre ! Je suis libre, souvenez-vous, je suis la cible. Souvenez-vous de ce terrible espoir et que je serai digne de demander à Dieu des signes plus éclatants. Alors, ça me semble une autre vie. J'ai l'impression que tu me parles d'un temps qui est fou, si loin. Ça fait un an et demi. Non ? Ouais, ouais, c'est ça, un an et demi. Oui, j'ai eu le trac, je crois que j'ai, oui, bien sûr j'ai eu le trac et en même temps, avec effectivement pas le côté où tu fais la sieste le jour de ton, tu vois, t'as répété le matin, t'as fait la générale probablement, puis après tu fais une petite sieste avant d'aller chanter. Et voilà, quand tu chantes, et c'est le coup prétombe en général quand tu te réveilles de la sieste, t'es là. Oh, bon, il faut que je me chauffe. Et là, tu prends la température, en fait, la météo de l'état de ton corps, de ta voix, de ça, et t'es là, en forme, pas en forme, ah ok, ah j'ai la voix un peu comme ci, comme ça, ah il va falloir, ah ça va être dur, hop, brrr, ah, ou tout va bien, mais il faut faire, il y a tout ce protocole de vocalise. Et une fois ce protocole de vocalise fait, t'es là, ok, ça va, ou voilà, j'y vais. Là, non, là, il fallait que le corps soit réveillé. J'ai fait des vocalises pour, malgré tout, chauffer ma voix, parce que comme un acteur le fait, enfin, ils ont tous des petits protocoles d'étirement du corps, des choses comme ça, et aussi de ne pas y aller à froid, en fait, au niveau de la voix, mais qui n'était pas du tout, où il n'y avait pas l'enjeu. C'est-à-dire que si j'avais la voix, comme je dis, un peu poliment, très, très poétiquement, un peu dans les fesses, c'est-à-dire la voix un peu basse, et alors, quel était le problème ? Il n'y avait pas de problème. Et ça, c'est un stress forcément, en moins, c'est obligé. Donc ça, je me souviens que c'était assez confortable de ne pas avoir cette problématique de, ah voilà, j'ai balancé les vocalises, du si, enfin voilà, du coup, truc, voilà, c'est ok, c'est là, ou non, à partir du là, ouf, je rame, voilà, même si je n'ai pas des notes aiguées à chanter, mais malgré tout, voilà, toute la stéciture, et là, là, non, en fait, là, on s'en fout complètement, mais la voix doit être là, doit être en forme, mais c'est là qu'on se rend compte que même si on est moins en forme, bah, c'est moins, il y a moins d'enjeux, en fait, il y a moins d'enjeux. Pas si on est moins en forme physiquement, parce que c'est très demandant physiquement, ça demande la même énergie, enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça me demandait la même énergie, en fait, j'étais complètement comme ça, enfin, complètement impliquée exactement de la même manière, physiquement, mais je ne chantais pas, donc il y a quand même, il y a des différences. Comme tu l'as souligné, c'est une période un peu spéciale qui vient de se passer entre la rencontre au CRR et notre rencontre aujourd'hui, fin juin 2021. On reprend cet échange avant de mettre en ligne le florilège de la rencontre, c'est pour ça que nous sommes ici, et c'est un moment spécial, puisque en France au moins, pas partout dans le monde, toute l'activité artistique a été longuement arrêtée, et toutes les inquiétudes relatives au coronavirus ne sont pas balayées aujourd'hui, à supposer qu'elles le soient un jour. Deux questions se posent donc d'emblée, comment va Nora Goubich, l'être humain, et comment va Nora Goubich, l'artiste lyrique ? Ouais, je vois que tu notes une différence, il y a deux Noras en une. Ça va, ça va, parce que là je suis à une semaine, une semaine de remontée sur scène après, donc février 2019, Martyr Saint-Sébastien, où je chantais, et tu vois, je te fais une confidence, je ne sais plus quand et qu'est-ce que j'ai chanté la dernière fois sur scène. Je n'ai pas repris là, je ne suis pas centrée à ce moment-là sur mon ombrile et ma carrière passée, tout ça. Tu vois, je t'avoue, je ne sais plus ce que c'était et quand c'était, quand j'ai chanté sur scène la dernière fois, je sais que sur scène, la dernière fois que je suis montée sur scène, c'était pour Le Martyr de Saint-Sébastien. Il me semble qu'en janvier, j'ai fait quelque chose, oui, peut-être à Vienne, où j'ai chanté. Peut-être que c'était Alexandrievski. Voilà, c'est possible, mais tu vois, je ne me rappelle plus. Et donc, ce temps tellement... Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, ça, de m'arrêter aussi longtemps. Bien sûr que des fois, on a des périodes d'agenda, voilà, où on a des périodes de libre et tout ça, mais jamais un an et demi, enfin, ça n'existe pas. Ou alors, on a des questions un peu à se poser, quoi. Donc, moi, en plus, j'ai vécu cette période de manière assez angoissée au niveau de cette pandémie, enfin, au niveau sanitaire. Je n'ai pas fait partie des gens qui s'en fichaient ou qui vivaient ça sereinement ou qui étaient saoulés d'être confinés. Pas du tout. J'ai eu peur aussi et ce n'est pas fini. Donc, ça m'a pris aussi beaucoup d'énergie. Parce que quand on a peur, ça nous prend de l'énergie et ça nous détourne aussi de la vie. Et ça nous prend beaucoup de temps. Et j'ai aussi plein de sensations différentes, mais toute mon année annulée, en fait. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Alors, c'est un manque de chance. J'ai des collègues qui ont eu des... Malgré tout, qui ont continué leur... Mais moi, à chaque fois, voilà, ça a commencé par Château de Barbe Bleue de Bartók, PAM, début du confinement, à la Philharmonie de Paris. Et ça, ça a été dur. Ça, parce que je m'étais beaucoup, beaucoup préparée. Parce que c'est une oeuvre que j'adore, que je chante, que j'ai la chance de la chanter assez régulièrement. Enfin, régulièrement... Ouais, quand même. Et là, ça faisait peut-être un an ou deux ans que je ne l'avais pas faite. Et donc, je m'étais à nouveau... Je me faisais une joie. Enfin, une joie. Et puis, comme je suis faite, c'est-à-dire joie avec beaucoup d'engagement, mais beaucoup de stress aussi. Enfin, voilà, gros impliquement. Et PAM, dimanche soir, les jours, je passe de... Enfin, voilà, de 2000 à 500. Donc, on ferme tout. Et puis, voilà, c'était, je crois, de mémoire, ça devait être le 13 mars, le Bartók. Donc, il y avait deux concerts, je crois, 12 et 13 mars. Donc, concerts annulés. Et puis, le confinement commençait trois jours après, le 16, je crois, ou quelque chose comme ça. Et oui, je me rappelle que j'en ai pleuré, même. Et puis, tout était mélangé. On avait l'impression que dehors, c'était Ebola. Enfin, c'était... Voilà, ils fermaient tout et le monde s'arrêtait. Et moi, qui ai un imaginaire très, très développé, ça a évidemment nourri... Alors, cet imaginaire peut être évidemment très... très... très utile et très riche pour ma vie d'artiste, mais à la fois peut être destructeur et m'emmener dans des... dans des grandes, grandes... dans des grands fantasmes de peur de me faire partir de la réalité. Mais là, voilà, c'était ces deux aspects-là et à la fois me dire, ben non, mais d'ailleurs, il faut fermer, il faut fermer. La question ne se pose pas. Je n'ai jamais eu de... Ah ! Quand je pense que... Pas du tout. Mais j'étais un peu dans la sidération. Ah ! Ah, voilà. Et puis, bien sûr, dans la déception. Mais à aucun moment, je me disais, ah ben ça, ils n'y auraient quand même plus le moins. Pas du tout. Pas du tout. J'acceptais, mais aussi dans la souffrance. Voilà. Et puis après, ça a été en cascade. Tout s'est annulé au fur et à mesure. Le concert, après, que je devais faire au... Je ne sais plus exactement dans quel ordre c'était, mais au Théâtre des Champs-Elysées, j'y pense. Parce que donc, dans une semaine, je fais mon grand retour. Enfin bon, voilà, non mais je remonte sur scène à nouveau pour faire le concert qui était normalement en juin ou juillet de l'année dernière, qui était le concert de la Folle Journée de l'Opéra, concert de Radio Classique, et qui a été annulé, mais qui a été donc reporté. Donc ça, c'est ce concert-là que... Enfin, ces concerts-là que je fais là dans une semaine. Oui, pile, d'ailleurs. Et donc ça, ça avait été annulé. Et puis tout, 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 voilà. opéra, tous les opéras. Et donc au début, vous êtes chez vous, puis vous dites, je suis chez moi, puis moi, avec mon homme, avec mon fils, truc qui arrive jamais sur une si longue période. C'était super exotique pour nous. Et du coup, on prend le temps de faire comme plein de gens, plein de trucs dans la maison. Alain, il découvre le plaisir de cuisiner. D'un coup, il découvre une passion, presque, pour ça. Donc, c'est génial. et puis, moi, je me suis beaucoup, beaucoup mise dans un chemin intérieur. J'avais déjà beaucoup, beaucoup commencé la méditation. C'était déjà une, quand on s'est vu et quand on s'est parlé en décembre 2019, c'était déjà, ce n'était pas le propos de cette rencontre, mais la méditation avait déjà commencé à prendre une grande part dans ma vie, une part importante. Et évidemment que là, ça s'est accentué. quand je dis ça, c'est parce que ça a beaucoup, beaucoup changé aussi ma manière de, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, parce qu'il y a eu la méditation et il y a eu aussi un moment donné, pardon, ça va passer dans, je s'affuse un peu dans tous les sens du coup, parce qu'il y a tellement à dire. oui, à un moment donné, vous êtes content, vous n'êtes plus sur scène, donc vous n'êtes pas stressé d'aller sur scène. Et puis vous êtes avec votre homme, votre fils, et puis voilà, vous cuisinez, vous refaites la maison, super, ok. Et puis, il y a un moment donné, vous sentez un truc à l'intérieur que vous commencez à être un peu irascible, un peu plus de mauvaise humeur, non pas que je sois toujours calme, plein, mais même si je médite beaucoup, je suis loin d'être Bouddha, mais voilà, une espèce de mal-être que vous ne savez pas bien expliquer. Et puis, et puis à un moment donné, tu réalises que ah ouais, en fait, ça me manque, il y a un truc qui me manque, c'est que là, je ne peux plus donner. Ok, je donne à mes casseroles, à mon homme, à mon fils, mais voilà, au public, en fait, et donner de voilà, de ma personne et être utile, je ne suis plus du tout utile, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça que je ressens. On étudie un petit peu la question, ça ne vient pas comme ça d'emblée, oui, je ne suis pas bien parce que je ne suis pas utile, non. Et du coup, à quoi, comment je pourrais transformer ça ? c'est-à-dire parce que ce que je... Oui, parce que quand les gens, ils vont au spectacle, ils viennent pour se changer les idées, pour plein de raisons. Et donc, voilà, nous, on sert à ça, en fait, on sert à les divertir et en ça, on est de toute première nécessité pour ces gens-là, en fait. Et alors, du coup, il y a un truc qui se développe, là dans la... Tu vois, là où j'ai la chance, on a la chance d'habiter dans un endroit très très privilégié dans Paris parce qu'on a une petite maison les unes à côté des autres et pas de voiture. Et donc, c'est développé des trucs un peu spontanés comme ça, entre voisins, d'abord tous les vendredis, il y avait une chose un peu européenne qui s'était développée de chanter un bout du télé-hôme de Charpentier. et tout le monde devait à 19h chanter tous les vendredis ou jouer ou y aller de ses casseroles. Mais c'était ça, c'était un truc européen. Et donc ça, on l'a fait. Du coup, les voisins, la voisine sortait son harmonica, j'avais imprimé plein de partitions, donc plein de gens dans l'allée venaient puis chantaient comme ça. Et puis, parce qu'au début, je ne chantais plus du tout, en fait, je me disais, ok, tout s'annule, je ne chante pas. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais ça ne va pas du tout, si un jour, la vie reprend, ça ne sera plus possible, il faut que, c'est comme un sportif, c'est impossible, on ne peut plus après. Et voilà, donc c'était aussi un moyen comme ça, un peu, de maintenir mes anges charbonnières. de faire plaisir, parce que tous les voisins me disaient, chante, ça nous ferait tellement plaisir. Et une fois, j'avais carrément fait quelques leaders, quelques mélodies, comme ça, et puis les gens, parce qu'ils me disaient que ça leur ferait tellement plaisir. et j'étais là, ah ouais, ah bon, surprise presque, qu'en fait, notre métier sert à ça, parce qu'on l'oublie, parce que quand on le fait, c'est les soirées, la mondanité, après ça sort, il y a des critiques, tous les trucs, et puis on en oublie qu'en fait, à la base, c'est du divertissement, les gens viennent là pour kiffer, en fait. Et ça, c'est... Donc ça, je me suis dit, comment, en fait, c'est ça, je ne peux plus donner ça, ceux qui m'aiment bien et qui aimaient bien m'écouter chanter, c'est vrai, ah ok, et alors comment je peux... Et alors, en discutant, tout ça, je me disais, ben voilà, peut-être que je peux essayer de transmettre des choses à des gens et peut-être enseigner à distance. et donc, par ce biais de mes groupes de méditation et de ces gens que j'ai rencontrés, certains m'ont soufflé l'idée, en fait. Ils m'ont dit, mais tu n'aimerais pas, ça serait génial, moi j'aimerais bien, des groupes... Ah ouais, ok, voilà. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai eu quelques élèves ambitieux, tout ça, à distance. Et puis, je me suis rendue compte que ça me remplissait. C'est que le fait de les aider à aller bien, j'ai découvert ça, j'ai découvert que par le chant, que le chant pouvait être thérapeutique. C'est-à-dire que pour moi-même, j'oublie que si je ne vais pas bien, allez, vas-y, va faire trois vocalises et tu te sentiras mieux. Non, pas du tout, c'est hors concept pour moi. Moi, ce n'était pas ça. Et là, en fait, en les faisant travailler, premier cours, tout ça, puis chacun avec ses problématiques, chacun venant me trouver pour différentes raisons, certains qui n'avaient pas du tout chanté, jamais chanté de leur vie, d'autres, envoyés par des médecins qui disaient « Ah, ça te ferait du bien, peut-être, ça vous ferait du bien, madame, de prendre un cours, je connais, hop, voilà. » Et d'autres, parce qu'ils avaient été dans des chorales et du coup, ils avaient envie de, voilà, de réessayer de chanter. Et aucun, en tout cas, j'ai eu, c'est marrant, à ce moment-là, aucune envie de m'adresser à des, comme je l'ai fait souvent, des masterclass pour des futurs professionnels, tout ça, non, c'était pas, c'était, en fait, j'ai l'impression que c'était plutôt dans l'idée du soin, en fait. Ça, je m'en suis rendue compte après. et quand ces gens-là, à la fin du cours, ils m'envoyaient un texto, ils me disaient « Oh là là, mais ça m'a fait un bien, mais là, je me sens, je me disais « Oh là là, ma journée, t'es réussie, en fait, c'était bon, ça va, c'était bon. » Et puis, voilà, et puis forcément, de plus en plus. et puis moi, développement aussi un enseignement qui est le mien et incluant l'être dans son entier, dans son entièreté, le corps de la même manière, l'ongle de l'orteil autant que le petit cheveu là-haut. En méditation, on dit souvent « Et tout ton corps respire. » Et au début, on est là « Oh, ok. » Enfin, en même temps, les poumons, ils ne sont pas dans les chevilles. Et en fait, c'est la notion de que quand on est là, calme, à ne rien faire, à poser, soit toi là, comme ça, si d'un coup, tu t'arrêtes juste d'être dans le... Tu fermes les yeux ou pas, mais tu tournes ton regard un peu vers l'intériorité, voir qu'est-ce qui est là, en fait. Et là, tu découvres une richesse et un univers absolument phénoménal. et aussi, tu ressens ce côté, oui, tout ton corps respire, oui, c'est cette expansion du corps en entier. Comme quand le bébé dort, un bébé qui dort, c'est tout son corps qui fait comme ça. Et nous, c'est pareil, sauf qu'on l'a oublié. on est la plupart du temps les épaules levées parce que ça fait tant d'années qu'on est stressé ou que la vie... Et je me suis aussi rendu compte à quel point on est verrouillé dans tous les sens, à un point quand même extrême. Et là, j'étais comme une... presque comme une sage-femme, je veux dire, pour ces gens de déverrouiller, en fait, leur être en toute modestie. Enfin, c'est pas du tout... Je suis pas en mode gourou, du tout. C'est pas du tout. J'ai juste constaté ça, en fait, leur dire, tiens, tu vois déjà là, si tu peux bailler et bailler en faisant du bruit, pas bailler, parce qu'au début, c'est pardon, bailler la bouche fermée, non, bailler, bailler, bailler tout fort. C'est pas impoli de bailler, en fait. On a besoin de se réoxyégenir, on a besoin de... de cette détente et de... Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ton corps si tu bailles complètement ? Et... Et voilà, et constater, en fait, ces choses qui sont normales. c'est retrouver, en fait, c'est... cette spontanéité du corps, ce naturel du corps. Et après, comment... quand on retrouve tout ça, comment ça peut rejaillir sur la chanteuse ? Et après, moi, Nora, la chanteuse, que je suis. Le fait de tellement me pencher sur les autres et comment je pouvais les aider et de développer toutes ces choses, j'ai été aussi contactée, par exemple, par... des... une femme qui a créé une application pour les hôpitaux, pour les gens hospitalisés, et qui a voulu développer un espace sérénité dans lequel elle a voulu inclure un espace chant. Et donc, j'étais là, mais alors, non, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout musicothérable. Non, c'est pas du tout... Bref, et je me suis... voilà, on m'a créé ça et donc, j'ai dû faire, enregistrer des petites vidéos, des petites choses pour... pour... voilà, pour me poser des questions, pour aider les gens, des femmes qui allaient accoucher, des femmes obèses, des femmes, voilà, qui étaient... ou des gens malades à l'hôpital et comment... comment, eux, dans leur lit, ils allaient peut-être avoir une application sur leur iPhone, pouvoir cliquer et qu'est-ce qui allait leur... peut-être leur changer un peu leur journée, la rendre un peu plus... un peu plus douce, un peu plus... un peu plus centré aussi, comment ils allaient pouvoir peut-être devenir un peu plus acteurs de leur... de leur état, en fait, parce que quand les gens sont hospitalisés, souvent, ils sont complètement infantilisés parce que... on leur dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu prendras tes médicaments, et machin, puis ça ira mieux, tu vas accoucher, ça sera comme ci, comme ça, comme ça, tu pousseras... Non, mais toujours rester acteur de sa vie, en fait. Et voilà, et donc, j'ai développé ça, ces petites... mais tu m'aurais dit ça en décembre 2019 ? Non, tu vas faire des... une application via le champ pour des... je serais dit... OK ? enfin... Et voilà, et donc, transmettre... donc, transmettre, être utile. Ces choses, ce sont... sont arrivées à moi, en fait, et ont forcément rejailli sur... sur... sur moi, en tant que chanteuse, et comment j'allais appréhender aussi, maintenant, moi, le chant, ma vie, de chanteuse. Et... et c'est tellement riche, et c'est tellement bien, et c'est une grande chance, et donc, voilà, et puis j'ai eu aussi, je ne vais pas en parler maintenant, mais j'ai aussi des... des grands projets personnels de... de... ça sera le moment, on se reparlera quand ça sera le moment d'en parler, mais de... voilà, de... je ne sais pas si on peut appeler ça de... oui, de seule en scène que je suis en train un peu de... voilà, d'élaborer. Tu dis, ça a dû changer. Qu'est-ce que... tu as l'impression que ça a changé pour toi, maintenant, que... c'est en train de se remettre en place la vie d'avant, peut-être, on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, c'est en train de se remettre en place ? Ben, c'est... le trop de temps pour soi... Ben, l'avenir le dira, en fait, mais... mon avenir, mais... de ce que sera changé vraiment, mais... le trop de temps pour moi m'a permis de... peut-être d'élaborer pour l'instant dans ma tête plus que ça, mais ce fameux projet, je ne parle pas encore, si je n'avais pas eu ce temps, définitivement, je me suis dit, ah, ça serait bien de faire un... hop, 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 puis... voilà. En plus, quand je... oui, enfin... oui, et puis définitivement aussi, ça m'a... ça m'a... ça m'a dit toute cette période, oh là là, mon Dieu, j'ai juste envie de faire des choses, là, avec des gens que j'aime. Ça, je l'ai déjà souvent dit, que pour moi, c'est quand même le... le must du must, c'est de pouvoir faire des concerts avec des gens que j'adore, avec un chef que j'aime, je ne parle pas que d'Alain, il y a d'autres chefs, c'est Alain, mais... 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 il y a des chefs que j'adore, il y a des... il y a des instrumentistes que j'adore, il y a des orchestres que j'adore, j'ai des collègues, des chanteurs que j'aime énormément, et il y en a que j'aime beaucoup moins, et... 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 et qu'est-ce que c'est bien quand on fait notre art avec des gens euh... qu'on aime, oui, on aime, et avec... lesquels on est sur... sur la même longueur d'onde, enfin... ça, ça n'a pas de prix. et ça m'a d'autant... enfin, ça a été un... ce qu'on fait aussi, enfin, je ne sais pas pour les gens qui regarderont, mais je ne sais pas pour toi, mais... mais cette période aussi a fait pour moi un écrémage de gens... de... ouais, au niveau de mes relations avec les gens, je n'ai pas envie de... de... d'être polluée, d'avoir des relations toxiques, mais pas du tout, et certainement pas dans mon milieu artistique, c'est fini ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas bien chanter si on est pollué, par... soit le directeur de théâtre qui va être dans les couloirs, qui va... qui part devant vous dire « Ah, ah, nice to meet you ! » dont on sait très bien que, en fait, voilà, il a pu dire pique-pendre et tout ça, ou une petite parole, comme ça, enfin... même un non-dit, ces choses-là, mais non, mais comment ? Et après, on veut qu'on performe de la manière la plus sublime, mais non, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, on n'est pas que un... un... un être qui... sur lequel on appuie sur un bouton, tac, hop, et maintenant, chante. Ce n'est pas la poupée des Comptes d'Hoffmann, quoi. Non, non, on n'est pas ça. On est... on reçoit. Les gens... les gens ont des... ont des vibrations. Et ça, je l'ai toujours pensé. Ce n'est pas parce que je m'ai dit, évidemment, que ça met encore plus en évidence toutes ces choses-là, qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas toi, moi, et puis, ah tiens, il y a un arbre. Enfin, voilà, c'est... voilà, les choses... on est liées complètement à des niveaux différents. Mais on est liées. Donc, quand on est dans une... dans une... maison d'opéra ou... et qu'il y a... Tout le monde est important. Tout le monde. Je veux dire, la personne qui va être là à l'entrée pour nous donner la clé de la loge, c'est cette personne qui est très, très sympathique. Et elle, voilà, ça va avoir une petite influence sur... tiens, hop, je monte mes marches et après, j'arrive dans ma loge et tiens, j'ai eu ce contact avec cette personne. Ça va influer si cette personne... voilà. Après, je ne suis pas du tout dans le monde des bisounours et moi-même, je ne suis pas du tout un bisounours. Mais, ouais, je pense que... que c'est très, c'est très, très important, en fait, ce qu'on diffuse et ce qu'on envoie comme énergie, comme vibration, au-delà de la parole, au-delà de... voilà, et que ça influe sur tout le reste. Et voilà, vu que quand on a eu autant de temps à rien faire pendant un an et demi, enfin, pas à rien faire, parce que j'ai fait plein de choses, mais plein de choses vraiment tellement différentes, on a le temps d'être en contact beaucoup avec l'humain et avec d'autres et voir qui, justement, qui va être tellement polluant et qui ne l'est pas. Et d'un coup, ça saute aux yeux. Et maintenant, là, on n'a peut-être pas envie de laisser pourrir la vie par une relation comme ça ou par une parole comme ça. soit on le dit, soit... Voilà, et... tu dis que peut-être que 2020 sera l'année où je me mettrai aux réseaux sociaux. J'avais dit ça. Alors, où en est-on ? Ah bah, c'est pire que tout, là. Ah bah là, là, c'est... Ah bah là, c'est... Et alors, c'est marrant parce que tu vois, les petites vidéos et tout ça que j'ai dû faire pour ces hôpitaux où j'explique, je ne sais pas, l'une, la respiration, l'une, et quand les... Certaines personnes les ont vues et elles m'ont dit « Oh, non mais c'est génial, mais alors Samy, ça c'est faux, mais ça se fout. Non mais il faut que tu sois sur Instagram, c'est pas possible, c'est dommage que... » Voilà, et donc, en plus, c'est un peu le paradoxe parce que je sais très bien qu'il y a un côté de moi qui pourrait... oui, qui pourrait... Mais ça serait pas dans un but... Non, moi, ce qui me plaît pas dans les réseaux sociaux, c'est le côté... Oui, oui, il faut être sur les réseaux parce que comme ça, t'as plus de boulot, quoi. Faut être en orbite, faut être toujours présente, faut... Comme tu me disais, Marc, prends ta partition de Bartok et metta la place de café à côté et... On my way, on... Donc... Non, mais si c'est un truc ludique, là, ça me plaît beaucoup plus. Tu vois, par exemple, des trucs comme TikTok, je trouve ça juste génial, quoi. J'en faisais un l'autre jour avec mon fils et ça m'amuse tellement, quoi. Faut que ça reste amusant. Vivant, amusant, et puis authentique toujours, quoi. Donc non, c'est morne pleine, les réseaux, c'est... Peut-être, j'ai peut-être posté quelques trucs sur Facebook, mais je... Vraiment, je... Je ne sais pas. Ah non, des choses pas du tout drôles. Il y a eu pas mal de gens morts en plus cette année. Enfin, des gens, moi, que j'aimais beaucoup et donc, notamment, Christiane Edapierre qui est décédée et ça, ça a été un fou, un grand choc. Et voilà, et donc, j'ai fait un... Évidemment, quelque chose sur ça. Peut-être qu'on peut en profiter, justement, parce que dans le Florilège, on parle assez peu de ta relation avec Christiane Edapierre. Oui. Peut-être parce qu'on en avait parlé avant, nous deux, donc, on en a peu parlé en direct au CRR. Peut-être qu'on peut parler justement de ta port dans l'enseignement, surtout si le monde ne s'écroule pas à côté de nous. Oui, c'est ça. Christiane Edapierre a été déterminante dans ma vie de chanteuse parce que quand je suis rentrée au conservatoire à 20 ans, je ne suis pas rentrée tout d'abord dans sa classe parce qu'elle n'avait pas de place. et en fait, elle m'avait dit « Bah oui, présentez-vous, absolument. » Mais je ne suis pas du tout sûre d'avoir de la place parce que les prix, les fameux prix, ne sont pas encore passés. Donc, tant que les prix ne sont pas passés, on ne peut pas savoir combien chacun a de place, etc. Donc, non, pas à avoir. Et donc, j'ai fait, malgré être rentrée au conservatoire quand j'étais jeune parce que j'avais 20 ans et un peu me présentant comme ça parce que ma prof m'avait dit « Ça serait bien que tu tentes. » Mais moi, j'étais très bien avec ma prof qui était Jacqueline Gironde et qui était une prof au conservatoire municipale de Rony. Et je faisais beaucoup de progrès avec elle et je ne voyais pas l'intérêt pour moi à ce moment-là d'aller au conservatoire de Paris. Et du moment que je progressais, pourquoi ? Je me disais « Écoute, c'est une grande école quand même. Voilà. Donc, et puis donc, oui, il y avait Christiane de la pierre. Alors là, c'est le mythe, c'est la voix mais sublime, l'immense chanteuse. Voilà. Et donc, je rentre et je ne suis pas dans sa classe et là, je suis prise et je pleure toutes les larmes de mon corps quand je vois toute surprise. Et donc, je pleure et finalement, je fais une première année géniale. Vraiment. Super. En fait, on peut être au conservatoire de Paris et que ça se passe super bien. À l'époque, la réputation en chant, ce n'était pas extraordinaire. j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans les classes de cordes, de piano, tout ça. Mais la réputation, on pouvait tout à fait, oui, ce n'était pas du tout la chose obligée, le passage obligé. Mais il s'avère que c'est un endroit dans lequel j'ai rencontré des gens extraordinaires. Alors après, quand Christiane a eu de la place, elle m'a récupérée parce que cette femme chez qui j'avais été prise, qui était Marie-Thérèse Kahn, est partie à la fin de ma première année. Et donc après, j'ai fait une année chez un autre professeur et quand Christiane a eu de la place, ça y est, elle m'a récupérée et ça a été une évidence. Elle parlait tellement simple, tellement dans la détente, tellement dans... Je parlais justement d'elle avec sa cousine il y a deux semaines parce qu'elle me contactait pour l'association des Amis des Dapières qui est en train de se créer. et je lui disais justement à quel point je regrettais de ne pas l'avoir revue maintenant, enfin plus tard. C'est-à-dire que moi, là, je viens d'avoir 50 ans donc entre tu rentres au conservatoire, tu as 20 ans et maintenant, tu en as 50. il y a un certain nombre d'années qui s'écoulent et je me dis que j'aurais... Je comprends maintenant des choses qu'elle m'avait dites il y a 25 ans et... Oui, dans ce non-effort en fait, dans ce non-effort dont elle parle... Elle ne disait pas du tout le terme non-effort, ça c'est moi qui le dis, mais... du chant. Mais elle parlait tout le temps de... Oh, mais détendez-vous, mais voilà, soyez... Et... Et... Oui, c'était des choses pour moi un peu abstraites, enfin... Elle mettait en tout cas dans des conditions optimum de bienveillance, de confiance, qui était primordiale, en fait. Et j'avais développé... Enfin, je sais que quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de... 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 presque... enfin, oui, presque 40 ans, une confiance, en fait, en... en mon instrument, en moi, que j'ai totalement perdue après, mais... C'est pour ça, j'aurais aimé aussi reparler... Enfin, et puis échangé sur toute ma carrière avec... avec Christiane. Mais... Voilà, j'ai été assez négligente et je ne la rappelais pas. Et puis... Et puis c'est quand même elle qui m'a... qui a accepté. Il n'y a pas beaucoup de professeurs qui accepteraient de... en fait, j'ai découvert celle qui est devenue mon maître après qui était Vera Rocha et... et donc elle... elle a quand même accepté que je fasse mon année de troisième cycle à Londres avec Vera Rocha parce qu'elle savait que cette personne serait géniale pour moi. Et... moi, je voyais très bien mes collègues... enfin, mes camarades qui étaient dans d'autres classes et c'était un peu genre tu es mon élève, tu es à moi, tu ne vas pas voir les autres. C'est chez moi que c'est bien, c'est pas chez les autres. Il y en a quand même qui étaient comme ça. Et Christiane et d'Apire pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Et ça, c'est rarissime. Elle a fait une telle carrière. Elle n'existait pas par nous. Pas du tout. Et ça, c'est très grave quand un professeur existe par ses élèves. C'est pas possible. C'est forcément délétère, quoi. Et là, non, là, elle avait fait une telle carrière que ce qu'elle voulait, c'était notre bien, que si elle sentait que là, mon bien à moi, ben oui, c'était de poursuivre cette chose avec Vera Rocha et cet enseignement et que c'était elle, là, maintenant, qui pourrait tout pour moi, ben, vas-y. quelle intelligence, quelle générosité, quel tout, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus de cette chance d'être passée entre les mains de Christiane et d'Apierre et puis au conservatoire, d'avoir eu la chance de rencontrer des pianistes extraordinaires, des chefs de chant. voilà, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les classes des chefs de chant, de Serge Zapolsky qui était le directeur de la classe qui formait les chefs de chant. Et voilà, et je... Et ma vie était extrêmement riche, ben, encore une fois, beaucoup plus auprès des instrumentistes qu'auprès des chanteurs, quoi. Et je n'ai pas un souvenir de... Oui, oui, mes échanges et mes... Et la richesse que j'ai pu en tirer, vraiment, c'était le contact de... Oui, de tous ces... De tous ces musiciens, de mes profs de solfège, Graciane Finzi, qui était... Ben, en plus, moi, j'avais... J'en ai fait très peu au conservatoire de Paris du solfège parce que j'avais déjà un gros bagage parce que j'avais mes diplômes du conservatoire de Boulogne. Donc, en fait, au début, tu rentres et puis, il n'y avait pas vraiment ce truc d'exemption. Ça n'existait pas à l'époque. Tu ne pouvais pas être exemplaire. Il fallait quand même faire un an. Donc, j'avais fait un an avec Graciane Finzi et puis, c'était génial. Enfin... C'est une telle musicienne. Et donc, par exemple, j'ai rencontré Marie-Jeanne Cerreiro qui était la pianiste des Dapierres que j'ai adorée, qui était aussi... qui m'a composée ma mélodie pour mon prix parce qu'il fallait une mélodie contemporaine. Donc, c'est elle qui m'a écrite ma mélodie sur un texte. Enfin... Erika Guillomar qui était la pianiste de l'autre professeur chez qui j'étais qui a été tellement précieuse. On déchiffrait les Wagner. Voilà. Olivier Reboule immense chef de chant avec qui, après, je préparais tous mes rôles. J'ai fait Tristan, tout ça. Plus tard, voilà. Je ne sais pas. Sûrement, j'oublie plein, plein, plein de gens. Donc, voilà. Donc, forcément, merci le Conservatoire de Paris parce que sans ça, voilà. Et puis, la fin du Conservatoire où quand tu as ton prix, tu as la chance de pouvoir être auditionnée devant plein de gens et de... Et voilà. Et moi, j'avais récupéré, comme je te le racontais, sept contrats à la sortie de mon prix, quoi. Donc, en même temps, d'être une maison où tu peux avoir une richesse d'enseignement, c'est un tremplin extraordinaire. et en même temps, il ne faut toujours jamais perdre de vue que tu restes ton propre maître et que tu es le maître de ta propre voix et que si par moment, il y a des choses que tu ne sens pas ou que tu... Voilà. Mettre toujours à l'écoute. C'est le moment de comprendre ce que tu vas faire maintenant, que apparemment les affaires reprennent. et avant ça, revenir sur un passage du florilège qu'on a entendu juste à l'instant où tu expliques que tu es dans tes plus belles années de mezzo en ce moment. Ah ouais ? Sans quantifier assez habilement le nombre de ces plus belles années, est-ce que la méditation t'a aidé à ronger ton frein, à supposer que le temps perdu ne se rattrape guère ? Comment on se gère cette idée que ce qu'on ne fait pas maintenant, peut-être qu'on ne le fera jamais ? C'est la question pas sympa du moment. C'est ça, tu t'es flippée, là. En fait, aussi, il y a cette idée des 50 ans que j'ai eue le 21 mars avec le printemps. Et puis, c'est un chiffre. Et puis, il y a tout ce qu'on met autour, il y a et puis, il y a ouais, il y a la société aussi. Ouais, et puis, il y a comment tu es toi, en fait, parce que chaque personne est quand même très différente. j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi, enfin, 18 ans, je ne sais pas, dans ma tête, cette petite maison, charbonnière, pardon, mais je ne m'en lasse pas, quoi, en fait. C'est dommage qu'on ne puisse pas la... On va essayer de la filmer. Elle s'est cachée, malheureusement. elle est dans la petite puissance. Bon, ben, on va imaginer la maison. Je la vois, mais la main, vous ne la voyez pas. Oh, elle a rayé. un peu de poésie. Viens, bébête. Je me sens, en fait, comme si... Comment expliquer ça ? Comme si j'étais un bébé dans cette nouvelle, de ce nouveau chapitre. Voilà. Donc, oh, il y a ça, oh, intéressant. Ah, il y a cette chose-là qui va peut-être se profiler. Et aussi, dans mon art, en fait. Parce qu'il y a quand même plein, plein de choses que là, je pourrais faire. plein de choses que je n'ai pas faites. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites que je ne ferai pas. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas faites et que j'espère que je ferai. Et il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Parce qu'il faut être crédible tout le temps, en fait, évidemment. Surtout quand tu fais des médecines de saine. Voilà. et il y a, je pense, des choses, il y a des choses à inventer aussi, à imaginer. Des fois, je dis, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et c'est pour ça d'où cette idée de fameux projet que je suis en train un peu d'élaborer. Mais, ouais, c'est très important d'accepter ça, de se dire qu'il y a des choses qu'il va falloir inventer. Aussi avec cette nouvelle vie un peu dans, virale dans laquelle on est, tout le monde baigne là. Les choses ne peuvent pas, parce que si ça, ce n'est que la petite version, là, ce qu'on a eu, le Covid-19, enfin, si certaines personnes disent ça, c'est rien. comment toujours se sentir vivant, utile et tout ça, de chez soi et vivre avec cette menace tout le temps, en permanence et continuer à se sentir vivant, nourri dans la transmission, quelle qu'elle soit, en fait. tu nous montres que tu as plusieurs types de projets sur lesquels tu médites, si je puis dire. Tu as justement le lien avec la méditation, qui est quelque chose que tu es en train de réfléchir, de conceptualiser. Tu as ce projet dont tu veux nous parler tout en ne nous en parlant pas. Tu as cette idée de transmission utile que tu as testée avec les petites vignettes pour l'hôpital et qui continue à trotter visiblement dans ta tête. Et puis, tu as aussi la partie, j'allais dire, qu'on connaît de Nora Goubi, celle qui est sur scène dans des opéras, voire parfois dans des récitals. Sur cette partie-là, par exemple, cette partie classique à l'ancienne, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets une fois passées les soirées de gala aux Champs-Elysées ? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent, des nouveautés, des rêves que tu vas réaliser ou c'est encore en gestation ? il y a des choses en gestation, il y a des... Il y a... Oui, les rêves, au niveau récital et au niveau... Ça, ça fait partie de ce fameux projet mais dont je ne parle pas encore. Avant que je n'en parle pas, on va me le piquer, on va me piquer l'idée, ça va être un enfer. J'ai des projets à nouveau de folk songs, par exemple, de Berlio, qu'on va faire à Stuttgart après la folle journée de l'opéra au Théâne des Champs-Elysées. J'ai trop chaud au soleil, je vais me mettre à une autre classe. Parce que c'était l'hiver quand on a commencé l'interview et là, quand même, vu la date de l'année, on est en train de passer dans le côté été et là, avec une petite blouson et le soleil, je... avant que le soleil ne te dérange, on parlait de tes projets opératiques et récitalistologiques. Tu disais que tu allais reprendre les folk songs à Stuttgart. « Folk songs de Berlio » et puis... Non, je ne sais plus. Là, non, tant pis. Il faudra vérifier. Je ne sais plus parce qu'il y a eu des reports de reports et des choses qui devaient être et qui ne sont plus parce que des reports. C'est un joyeux... comment on dit ? Bazar. Tu vois, je deviens très, très polie maintenant. Et... Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je dois faire les nuits d'été en Pologne, je crois. Ça aussi, c'est un report. Ah oui, je crois aussi à nouveau le martyr Saint-Sébastien. Et c'est vrai que c'était... Enfin, juste quand même... Enfin, oui, je n'ai pas parlé... On parlait de trac ou pas trac avant le martyr. Mais la question, on ne s'est même pas posée dans cette... Enfin, c'était un... Un pied total enfin, de faire ça, en fait. Et là où ça m'a surprise, c'est que, en fait, je ne savais pas si je prendrais autant de plaisir à chanter qu'à parler sur une longue distance. C'est-à-dire, le martyr, ça dure quand même un certain temps. Et... Et est-ce que ça me remplirait autant, en fait ? C'était ça. Moi aussi, ce qu'on se demandait, enfin, ce que moi, je me demandais, mais en te parlant. Et la réponse est mille fois oui, quoi. Mais tellement. Parce que la musique est sublimissime. Mais ça, je le savais déjà. Mais... Quand tu commences à te... Bon, puis... Ouais, enfin, ça s'est très, très bien passé, en plus. mais quand tu commences à te greffer sans notes parce que tu n'as pas de notes mais tu dois parler sur la musique et... Enfin, tu dois parler sans musique aussi. Évidemment, il y a plein, plein de textes sans musique, quoi, entre les... entre les... entre les parties musicales, je veux dire. mais les textes qui sont sur la musique, quand tu commences à... à te... Oui, à te mélanger et à essayer de... de chanter par la musique de la langue. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? Sur la partition de Debussy, ça devient un truc de dingue, quoi. Enfin, c'est... Ouais, enfin bon. C'était une expérience d'une force incroyable, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, on va le refaire et ça, j'espère le faire, le re-refaire, le re-re-refaire et ça, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment... Oui, enfin... Bien sûr que ça fait poser des questions. Tu te dis... Bon, OK, alors du coup, tu préfères chanter ou tu préfères parler à un moment donné ? Les deux, mon capitaine, évidemment. Mais... Mais c'est certain que... que parler, ça peut être aussi si tu... Si j'entends un peu ce que tu dis aussi dans ta question, c'est... d'envisager l'avenir et des choses comme ça, c'est quand même une grande chance, je pense, pour moi de voir que... que j'aime parler. Enfin, que j'aime... De toute manière, j'aime incarner, en fait. C'est ça qui me... qui me guide. J'aime incarner. que ça soit par le truchement de la voix chantée ou de la voix parlée. La question qui reste encore sans réponse, c'est que je n'ai jamais encore fait de... de rôle à proprement dit de théâtre ou de cinéma où je ne ferais vraiment que parler sans aucun support musical. Ça, ça reste la prochaine... prochaine étape pour savoir si ça aussi, ça me remplirait de la même manière. Parce que là, quand tu vois la musique, le chef-d'œuvre de Debussy, c'est sûr que t'es tellement portée que... Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le texte et j'ai travaillé avec Eric Genoves qui était mon partenaire dans le martyr et qui est donc comédien de la comédie française et on a beaucoup bossé ensemble et ça, c'était génial d'un point de vue humain et on se connaît depuis très très longtemps mais voilà et c'est tellement bien d'aller dans quelque chose que tu... de nouveau quoi et de... Ah ouais et de... Ouais et de découvrir et d'essayer et de... et de te perfectionner et de t'améliorer et de... Ah voilà, là tu fais ça mais peut-être que tu peux aller dans... Ah bah oui, complètement, bah oui, t'as raison... Ah bah oui, 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 c'est tellement excitant. Et là, on a l'impression qu'il y a trois plaisirs qui se mélangent. Il y a le plaisir de la nouveauté, il y a le plaisir d'une technique que tu es encore en train de peaufiner et il y a le plaisir de l'absence de trac en tout cas de ce trac spécifique au chant. Est-ce que ça... ça fait partie des... des raisons qui font que malgré le danger que comme tu le dis on te considère comme une chanteuse un peu qui veut se ménager des arrières alors que c'est une chanteuse qui veut s'ouvrir des univers est-ce que malgré ce stress c'est quelque chose vers lequel tu voudrais aller et j'ai l'impression que depuis l'entretien qu'on a eu au CRR tu as évolué parce qu'il me semble que c'est dans cet entretien où tu dis j'ai envie de faire des trucs parlés mais jamais je voudrais être un rôle faire du Shakespeare et là on sent que peut-être quand même un petit Shakespeare ça me dirait. Ouais je ne sais pas en fait la question est mais oui là je n'ai pas du tout envie de te dire ah ben non pas du tout pas du tout je ne peux pas te dire ça catégoriquement pas du tout mais c'est aussi que quand j'ai fait ça ça il y a eu des réactions en face quand même qui ont été très 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 positives et je me suis dit que peut-être aussi j'avais quelques capacités allez on peut se la péter un petit peu quand même des fois non non mais mais je pense que quand tu as très très envie de quelque chose non c'est faux d'ailleurs parce que j'ai toujours eu très 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 envie de faire Traviata et puis et puis ça je sais je sais vraiment que je ne pourrais jamais le faire mais non mais non mais de toute manière oui on me proposerait un rôle un rôle au cinéma par exemple rien à voir avec une chanteuse surtout d'ailleurs alors mais là j'accepterais les yeux fermés enfin les yeux fermés c'est à dire qu'il faudrait que le réalisateur enfin tu vois ah mais ça ça c'est quelque chose qui me titille énormément mais sauf que que comme enfin tu vois bonjour je viens de nulle part je veux faire du cinéma oui ça c'est quelque chose que et je me oui oui et le théâtre bah ouais 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 bah tu vois non je te dis pas du tout là tu vois voilà je te dis pas du tout bah non 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 alors non vraiment non non peut-être pour conclure on a l'impression que ce 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 temps de covid en dehors de l'aspect difficile qu'il a pu avoir pour beaucoup de personnes y compris d'ailleurs pour toi sur le stress que ça a pu te causer le stress que ça te cause toujours quand je dis stress je fais mise à dessin on peut avoir l'impression que ça t'a permis de de mieux comprendre tes enjeux actuels qui soient j'allais dire humains dans ton rôle d'artiste dans la à la fois dans ta petite société mais dans la grande société dans laquelle tu vis je sais pas si elle est grande mais en tout cas elle est vaste à travers 6 pistes alors des pistes habituelles alors tu nous as pas beaucoup parlé d'opéra mais je pense que ça doit être en train de se remettre en route il y a l'opéra donc le récital le fait d'être récitante qui a même pas de nom comme technique quand t'es récitant en fait c'est des acteurs qui sont engagés actrice la méditation qui est un pôle sur lequel pareil tu veux parler mais pas trop parler pour le moment ton projet secret dont tu parles mais il faut pas en parler et le sixième point c'est la transmission est-ce que c'est à dire qu'il peut se faire aussi bien en masterclass parce que j'imagine que t'as toujours envie d'en faire et éventuellement dans des cas un peu précis pour une transmission pour le bien-être est-ce que tu t'es formulé cela aujourd'hui est-ce que tu te le formules de cette façon en sachant que t'as tous ces possibles qui s'ouvrent à toi ou est-ce que c'est quelque chose qui reste du côté instinctif selon ce qui va se faire il n'y a pas de recherche spécifique sur ces différents plans bah écoute si c'est instinctif oui et pas de recherche parce que ce serait ma paresse tu vois je vois que tu vraiment tu me connais bien mais comme tu sais j'ai mis aussi beaucoup beaucoup de temps avant de regarder ce qu'on avait fait et comme les choses c'est fou comme quand les choses pourtant qui me concernent et qui pourraient des fois même faire avancer les choses pour moi mais je l'ai je n'y vais pas enfin au lieu de hop sauter sur l'occasion d'aller de visionner ok voilà tu vas sortir le truc machin j'y vais en reculons en fait c'est ça qui est dingue et donc là ouais cette période a été je pense très très constructive comme tu l'as très très bien dit et bien mieux résumer que moi sur toutes ces le champ de tout c'est possible en fait c'est ça reste à moi de maintenant de maintenant que comme tu as dit joliment c'est l'été de par rapport à oui c'est une sorte de renaissance pour le pour le monde j'en suis pas certaine en fait parce que on a l'impression que c'est pas encore du tout fini toute cette histoire mais mais en tout cas oui donc à à l'aube de 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 se dire ben maintenant il il n'y a que moi qui peut devenir actrice de ma de tous ces projets de toutes ces envies et je pense que définitivement personne ne nous attend jamais en fait et d'où aussi l'idée de ce fameux projet secret mais mais ouais que si t'as envie de faire les choses et si t'as des choses qui t'animent vraiment ben fais les fais les toi même quoi mais vas-y bouge toi fais le parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te chercher pour 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 te dire tiens je sais ou alors c'est dans c'est dans l'occulte c'est dans le monde invisible on est dans la voilà je sais que tu as envie de faire cette chose je t'ouvre mon théâtre non non une fois que le projet sera établi je sais très bien qui je vais aller voir et je suis et là c'est un truc de dingue mais j'ai une grande grande confiance parce que pour l'instant dans ce fameux projet qui est un truc quand même très ambitieux tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont tout de suite dit un oui plus qu'un oui d'emblée et et j'aurais jamais cru en fait et donc je pense que je veux croire en ça et je veux croire en ça jusqu'au bout et mais faut qu'à un moment donné je allez bouge toi un petit peu parce que c'est pas c'est pas de 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 que les choses vont avancer donc en même temps en en ayant cet entretien avec toi aussi aujourd'hui et ça peut être ça peut être de se faire une promesse de que ça ne reste pas à l'état simplement instinctif et de plein de trucs et tout ça mais mais que les choses prennent forme je suis libre souvenez-vous je suis la cible souvenez-vous de ce terrible espoir et que je serai digne de demander à dieu des signes plus éclatants mes frères mes frères j'entends le bruit des chaînes qui se brise le choc de la hache l'éclat de la foudre mes frères mes frères j'entends la mélodie du saint combat et la marche du nouveau Dieu à côté de l'homme nouveau et les lisières de la terre frémissantes comme les bords d'une bannière qu'on déplie et le tonnerre qui relie dans les tombes l'âme des morts aux eaux des morts et le tonnerre de l'homme et le tonnerre et le tonnerre Sous-titrage FR ?